Salut tout le monde, c'est mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et puis je vous présente aujourd'hui donc avec plaisir le numéro 6 de la collection des figurines Walt Disney j'espère que les présentations de ces figurines vous intéressent et vous plaisent toujours c'est vrai que sur les premières vidéos on a explosé le score de vue j'ai jamais eu autant de vues quasiment sur une présentation de figurines que sur celle de Mowgli après les chiffres ont un petit peu baissé donc si vraiment ça vous intéresse plus je ne suis pas obligé de continuer de vous présenter ces figurines moi ça me fait plaisir de vous les montrer en tout cas et voilà, c'est aujourd'hui ma collection de figurines favorites que je fais vous le savez j'ai bientôt terminé la collection des films Marvel Eagle Moss que j'aimais beaucoup mais là je dois dire qu'on a encore un cran au dessus parce que j'adore Marvel mais je pense que Disney c'est quelque chose que j'aime encore plus parce que c'est quelque chose qui me vient de plus loin qui vient vraiment de mon enfance et que je n'ai jamais lâché et puis parce que les premiers numéros étaient très sympas mais alors là on passe vraiment un cran au dessus avec cette superbe figurine de Maléfique alors on va regarder le livret des livrets mais dont je suis fou amoureux également avec tous ces croquis avec toutes ces choses qui sont à l'intérieur donc Maléfique c'est la méchante de la belle au bois dormant qui a été remis au bout du jour avec un film en live action Disney plutôt très sympa sorti en 2014 pardon Maléfique donc du nom de la méchante avec Angelina Jolie qui est réhabilité un peu et qui était une sorte d'origine story de ce personnage très sombre l'un des premiers grands méchants de l'univers Disney avec la vieille sorcière ou des personnages comme ça et je suis vraiment très très heureux de pouvoir vous présenter ce matin le personnage donc de Maléfique se livrait et encore une fois top de chez top moi je suis très 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 fan regardez on voit des exemples de bustes on voit des choses comme ça la belle au bois dormant je l'ai vu très récemment alors il y a une période à laquelle j'adore regarder des Disney c'est Noël je trouve que ça s'y prête particulièrement bien et tous les ans je me concentre vraiment sur un ou deux Disney que je regarde, que j'analyse que je regarde les bonus etc etc et cette année c'est la belle au bois dormant qui fait partie de ces Disney qui n'ont pas bercé mon enfance j'avais pas la belle au bois dormant étant petit et que j'ai découvert par la suite et voilà c'est vraiment un très 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 joli numéro et un film qui est de qualité qui est très court il fait à peine une heure et quart mais il faut se rappeler qu'on est en 1959 et que c'est vraiment un film qui pour l'époque était vraiment très très bien fait la figurine maintenant alors je vous la présente tout de suite déjà c'est de loin mais alors de très loin la plus grosse que j'ai elle est super lourde quand j'ai ouvert mon carton parce que je vous rappelle que je suis abonné je l'ai trouvé super lourde et voilà elle est immense et hyper imposante voilà donc maléfique maléficiente en anglais elle est superbe cette figurine superbe on va regarder les détails tout de suite alors certains d'entre vous m'ont demandé de vous présenter toute ma collection pour avoir un petit aperçu donc là j'ai reçu les numéros 6 et 7 j'aimerais bien vous faire un petit point au numéro 10 si vous n'y voyez pas d'inconvénients déjà parce que je vais les déménager ça prend de la place alors déjà que ma collection Marvel me prend de la place mais j'ai l'impression que là avec 10 numéros ça va me prendre déjà plus de place qu'en 30 numéros de chez Marvel donc les détails sont saisissants sont vraiment très très jolis et encore une fois par rapport aux autres collections de la figurine elle est immense et je ne sais pas s'il y a une sorte d'échelle qui est respectée parce que mais en tout cas par rapport à Bernard et Bianca par exemple elle les mange quoi elle est vraiment gigantesque et grandiose c'est vraiment une collection que j'adore et les numéros 6 le 7 que je vais vous présenter la semaine prochaine et le 8 quand j'aurai reçu mon prochain colis ils étaient annoncés on avait à peu près idée des 7-8 premiers numéros et après chez mon marchand de journaux je suis tombé par hasard sur des numéros qui suivaient auxquels je ne m'attendais pas et qui sont des personnages que j'adore alors je ne vais pas vous spoiler entre guillemets mais quand j'ai vu ça je me suis dit mais David tu as vraiment bien fait de t'abonner je les reçois donc une fois par mois ça me coûte 32 euros je crois le colis donc il n'y a pas de frais de port chez Hachette c'est ça qui est bien contrairement à Eagle Moss ou Altaïa etc etc où il y a des frais de port et du coup forcément ça motive un peu moins pour être très honnête à acheter la figurine mais je suis vraiment vraiment charmé par cette collection je pense que tous les fans de Disney qui aiment les figurines c'est quand même 16 euros la figurine c'est le prix des figurines Marvel et je les trouve encore plus jolies encore plus grandes encore plus imposantes encore mieux fait et puis me dire qu'il y aura 60 Disney qui vont être représentés alors 60 c'est pas énorme puisque des grands classiques je ne sais pas combien on est je me rappelle que Toy Story 3 qui est sorti en 2010 c'était le numéro 100 donc on doit sûrement en être autour de 110 classique Disney Disney et Pixar donc bon 60 ça sera loin de représenter tous les Disney mais je suis super super content de cette collection encore une fois j'espère qu'elle vous plaît que vous êtes heureux de découvrir cette collection en compagnie et puis on se retrouve très vite pour l'unboxing du numéro 7 qui sera consacré cette fois-ci plutôt à une gentille je vous souhaite à tous une très belle journée je vous dis à très vite sur ComicSitter c'était David pour une nouvelle présentation de figurines à tous une autre vidéo on va voir et lui et c'est à très vite – Sous-titrage FR 2021